Ce sont les oubliés de la maladie, ces aidants, souvent démunis devant leurs proches rongés par l'Alzheimer. Alors ici, on les aide à s'occuper d'eux pour mieux s'occuper de l'autre. La tête toute entière, en train de se relâcher, se relaxer peu à peu. Dans cette séance de sophrologie, Lydia travaille notamment la respiration, l'apaisement. Je suis là pour les guider et leur permettre de trouver une parenthèse, une bulle pour se sentir bien. Au moins 5 minutes, 1 heure et après, si possible, reprendre les pratiques vues ensemble, ces fameux outils, tout seul dans leur quotidien. Pour ces aidants, la séance n'est plus seulement un exutoire, mais un voyage utile au pays du lâcher prise. C'est une évasion. Dès que ça commence, je ferme les yeux et je m'en vais. C'est un voyage intersidéral où j'oublie tout. C'est vrai que les aidants, c'est très difficile parfois. Quand je m'occupais de ma mère, si je ne m'étais pas un peu lâchée prise là, je ne vais pas pouvoir continuer à soigner ma mère. Ça m'aide beaucoup au quotidien et c'est un bien-être pour moi. Parce que dans cet accompagnement, on a besoin de respirer, de souffler. Elle, c'est Marie-Renée. Petit à petit, elle oubliera qu'elle a été un jour directrice d'une école et maman de trois beaux-enfants. Alors, venir ici, c'est presque un repère, une étoile du berger. Elle nous propose des trucs pour la tête, des petites choses sympathiques. Et je trouve que c'est bien. Comment tu te sens juste après ? Heureuse. C'est à Saint-Pierre que la maison Kör Alzheimer réunit celles et ceux venus demander de l'aide. Parfois une oreille attentive et parfois même des ateliers. J'ai mis en place sur le planning, la sophrologie, la musicothérapie qui marche du tonnerre. Aussi la socio-esthétique, la salle en danse et puis le moment de convivialité avec nos familles. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Écoutez, moi, quand je vois que mes aidants et mes familles sont bien, je dis que ma mission a été accomplie dans leur vie. Une pause dans le temps, une bulle où les aidants trouveront un soutien, une épaule pour faciliter leur quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !